bonjour chers frères et sœurs je vous salue vous qui aimez l'histoire alors nous allons poursuivre la série de vidéos sur les esprits vénérés par les aquains les esprits qui sont vénérés par les aquains alors il ya un esprit qui souvent vit près des cours d'eau qu'on dit avoir des cheveux très longs et qui même si elle aurait une peau passant une ente albinoïde c'est dit comme une albinos comme un lycoderne en fait est très clair c'est un esprit qui qui est lié au cours d'eau à l'eau et qui quelquefois joue des tours très pendables même aux êtres humains les amis l'appellent et wanzané les amis l'appellent et wanzané mais l'insma l'insma aussi l'appellent et wanzané mais cet esprit là est appelé et doit lire par les abourils oui cette même réalité de l'univers spirituel là les différents groupes à quand on est ça avec différents noms et wanzané chez les amis et puis chez les êtres humains et doit lire chez les abourils alors donc vraiment comme je disais il aime jouer des tours pendables aux humains il aime le jouer de mauvais tour quand il rencontre les humains voilà c'est comme ça donc les esprits qui a joué des tours aux humains alors nous allons parler de différents esprits qu'on trouve dans différentes localités notamment par exemple en eguafo qui a été un royaume sur le littoral fanti alors l'eguafo qu'on appelle aussi le royaume de komenda il ya son esprit tutélaire qui est appelé akonyambra akonyambra alors les pêcheurs ceux qui allaient en haute mer notamment pour pêcher les guafo qui allaient en haute mer pour pêcher avec des esprits protecteurs comme l'esprit asan koma et l'esprit mais six mille mais six mille vous avez ces esprits là ils ont vraiment de non il ya un autre esprit aussi qu'on trouve dans un n'est toujours en eguafo c'est sur le littoral fanti qu'on appelle pour son d'un pont pour son domaine c'est une grande colline son domaine c'est une grande colline alors un autre royaume fanti qu'on appelle quoi main caissé quand même que c'est assez de quoi main caissé ce sont des borbores fanti ce sont les fantis qui sont venus un peu s'imposer à ceux qui les ont précédés comme les eguafo les etis les acebou etc les etfoutou alors donc à quoi main caissé il ya des esprits comme ayeldo ayeldo mpom boaden abouraboura bom tchémou en kanyi bosome adampo alors bosome peut-être que c'est l'esprit de la lune et puis on sait très haut c'est 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 très haut et puis aussi à les esprits de la rivière ok et puis qu'ils ne Donc voilà autant d'esprits qui sont vénérés, notamment en pays fanti. Alors ce que nous allons faire là, ce n'est pas exhaustif, il faut savoir ça, ce n'est pas exhaustif. Alors il y a d'autres personnes qui connaissent un peu cet univers-là, qui ont la pratique de ces esprits, etc. Bon voilà. Et il y a par exemple les comiens, qui sont un peu les interlocuteurs avec les esprits de la nature, les esprits qu'on trouve dans la nature, dans l'eau, dans les collines, etc. Alors souvent, on leur fait des, dans des rituels, on leur offre des sacrifices, mais cela veut dire, même en bas, ça veut dire qu'on leur donne la nourriture. Et puis ce rituel est appelé saut, c'est-à-dire allumé, saut allumé. Et justement le comien, qui est une sorte de médium, est l'exécuteur, je peux dire, du culte de possession et de divination, quand les esprits viennent à le posséder, c'est-à-dire les bossons. Les bossons en Agnès, bossons en Kui, et puis Asseoussou en Baoulé. Mais aussi certaines personnes qui connaissent aussi des plantes, mais qui peuvent aussi avoir certaines connaissances du monde des esprits. Ce sont notamment ceux que, en Fanti, on les appelle les Elumsifo. Et puis on appelle Nisri, l'individu qui pratique cela, les gens l'appellent Nisri. Et puis les Agnès en Ville l'appellent Adjofoi. Mais en Kui, cela se dit Adon Sifo. Adon Sifo. Voilà. Et il faut dire que dans tout l'espace Fanti, l'espace Fanti est juste, ça vient juste à l'est de l'embouchure du fleuve Prah, au Boussumprah. Et ça va jusqu'à la localité d'Apam. Ça, c'est l'espace de Fanti. Et chaque famille Fanti, chaque lignage Fanti avait dans sa cour un petit sanctuaire appelé Akoro. C'est une sorte d'hôtel. Et on y vénérait les esprits protecteurs du lignage. On vénérait les esprits protecteurs du lignage. Alors, ce type de sanctuaire existe aussi chez les Akiers. Ça existe aussi chez les Akiers de Côte d'Ivoire. Et ils appellent ça Logbu. Logbu. Vous voyez. La même réalité appelée Akoro par les Fanti, appelée Logbu par les Akiers. Vous voyez. C'est ça. Par exemple, dans le Sahye. Les Sahye sont ceux, ils parlent à l'Agné. Le Sahye est une variante de la Lain-Agné. Et ils sont juste à l'est des Angyes Ndenya, des Angyes d'Abang Roumé. Et ils sont du côté du Ghana. Les Sahye. Mais il y a des Sahye en Côte d'Ivoire. Ils sont à Andé, dans le département de Bongwan. Voilà. Alors, dans l'espace Asahi au Ghana là-bas, le grand esprit qui t'aille s'appelle Soboré. Alors, c'est un esprit qui dit que lui, il déteste les achentis. Parce qu'il les accuse de duplicité et ne supporte pas à cause d'eux qu'on parle de tuy en sa présence. Alors, cet esprit, on lui offre des libations. Et sa boisson préférée, c'est le vin de Palmy Raffia. Mais il faut dire que le vin de Palmy Raffia, c'est ce qui servait avant aux ancêtres à camp pour faire des libations. Mais quand les Européens sont venus avec les spirituels, comme les jeans et autres, ils ont commencé à utiliser les jeans pour faire des libations. Alors, l'esprit tutélaire de guerre des Odjoukrou d'Orbaf, les Odjoukrou, ceux qui sont dans le département actuel d'Abou. Alors, cet esprit-là, tutélaire, qui est un esprit de guerre des Odjoukrou d'Orbaf, s'appelle Or. Or, je ne sais pas si je prononce ça correctement, mais il faut dire que chaque guerrier avait un objet sacralisé, portait un objet sacralisé, comme une sorte d'amulette, pour le protéger. Cela s'appelle Bassa. Alors donc, il faut savoir que, dans cet univers spirituel-là, les Akkans croyaient en la puissance de la parole. à leurs yeux, elle était agissante. La parole est agissante. C'est pourquoi, quand des personnes étaient condamnées à mort, on transperçait les deux joues de part en part avec un couteau rituel qui s'appelle sapo, afin de les empêcher de maudire leurs bourreaux. Voilà. Et donc, les libations aussi qui sont faites sont aussi une expression de la puissance de la parole. La puissance de la parole. Alors, il y avait, donc, dans cet univers spirituel, des gens qui étaient clairvoyants. Dans l'ordre, je peux dire, de l'univers spirituel, des objets sacralisés, qui peuvent donc agir sur une victime ou faire du bien à une autre. Voilà. Alors, ce type d'objet sacralisé, les baoulés l'appellent douré, 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 douré. Alors, et aussi, cet éclairvoyant, ceux qui connaissent aussi l'univers spirituel, les baoulés les appellent littéralement, c'est celui qui a une tête solide. Cela veut dire, c'est celui qui a une tête solide. Il y a aussi des personnes qui savent utiliser des supports pour faire de la divination, notamment ce qu'on appelle le ngondyuma, qui est un procédé de divination, qui est un objet, qui a neuf lacets en cuir, qui porte chacun une petite figurine. Ce procédé de divination existe chélenzement, mais il est appelé adoui. Adoui. Alors, c'est comme ça. C'est comme ça. Alors, donc, ceux qui utilisent ce type de procédé de divination, en dehors du cas de combien qui, eux, leur divination vient des esprits qui les possèdent. Bon. Donc, ce type de divination, toutes ces divinations s'appellent moujouéifoué. On les appelle les moujouéifoué. Ceux qui enlèvent le moujoué, c'est-à-dire ceux qui ôtent le malheur, littéralement, ceux qui ôtent le malheur. Donc, c'est ceux qui exorcisent. Donc, c'est une forme d'exorcisme. C'est une forme d'exorcisme. Il y a aussi des objets sacralisés qui sont des esprits. Notamment, il en existe chez les baoulés, notamment le mbala, le mewa, le tetekman, le lokoswe, le dje, qu'ils ont emprunté auprès des mouas. Et puis, le banzeret. Le lokoswe a pour support une calébasse ou un canarier en terre contenant des plantes ayant des vertus macérées dans l'eau et que l'on appelle nyangpang, bonne plante. Nyangpang, ça veut dire les bonnes plantes. Le banzeret, lui, c'est un bracelet censé contenir une puissance. Alors, souvent, les comiens, ceux qui entrent en possession, qui sont en contact avec les esprits, ils mettent des grêlots à leurs pieds. Alors, ces grêlots-là sont appelés akbanyans. Quand ils dansent, ça fait du bruit, etc. Donc, quand il y a la musique qui accompagne leurs pas de danse, etc. Donc, c'est comme ça. Et donc, l'instrument que, souvent, de possession, utilisé pour les comiens, cet instrument-là, c'est un instrument qui est un instrument à percussion qui est formé d'un cône métallique aplati sur lequel on frappe avec un petit morceau de bois. Il est appelé lauré. Ou ? Lauré. En Baoulé. Elaoué. En Angi. Elaoué. En Zmaipi. Qui est appelé Dauru. En Tui. Alors, il faut dire que les Baoulés ont adopté un procédé de divination qui, sans doute, viennent peut-être de leurs voisins. Leurs voisins du nord, peut-être les 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 qui consiste à interpréter les mouvements des souris qui sont les souris qui sont dans une boîte dont le mouvement est interprété pour une divination. Cela s'appelle le Moubekre. Les médiums sont les messagers donc des esprits mais les chefs de terre sont les responsables. C'est eux qui gèrent la terre au nom des ancêtres. Alors, quand les chefs de terre expriment cette qualité, ils sont appelés à Bossom Fou ou Bossom Fou par les locuteurs du Kui. Dans le Bonon, par exemple, le chef de Thuobodom est le responsable de l'esprit Ta Chumpundo. Voilà. Donc, les chefs de terre aussi sont des gens qui qui peuvent faire des rituels à l'endroit des esprits qui sont vénérés. Alors, les médiums usent aussi des queues de différents animaux appelés Nandois ou bien Maudois quand ils exécutent justement le culte de possession. Quand c'est combien exécutent le culte de possession. La cruche aux offrandes données aux esprits s'appelle Ondoma chez les Baoulés. Alors, je vais m'arrêter là pour pas que la vidéo soit trop longue et puis la prime menace ici à Anglais. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René. Procès titulaire d'histoire à l'université Félix Fouadouboi. Université qui a Abidjan à Koukodi. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous. Sous-titrage Sous-titrage